salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel le tutoriel d'aujourd'hui est la suite de net user dans powershell ok c'est à dire que sur la chaîne vous avez déjà un tutoriel parlant de net user dans ms2 donc invite des commandes donc les cmd de windows vous pouvez appeler ce programme ms2 cmd invite des commandes ok d'ailleurs c'est via l'invite des commandes qu'on va passer pour appeler powershell vous avez qu'à taper cmd ici dans la barre de recherche il va apparaître comme ça le programme ou bien ms2 comme ceci va pas être comme ceci aussi mais le nom actuel c'est invite des commandes ok on lance les temps qu'administrateur ici vous êtes en mesure d'appeler le powershell donc si vous n'avez pas vu le dernier tutoriel j'ai invité à vous référer sur la chaîne j'ai trouvé comment appeler le powershell alors vous pouvez appeler le powershell ici aussi pour pouvoir shell vous aurez les trois laissons du programme donc je veux pas revenir en arrière c'est comme ça donc on va dire c'est des anti slash ça c'est pour vous mettre à la racine de l'invite des commandes ici vous faites start start power shell ok donc vous aurez les programmes comme ceci faut savoir que power shell est la suite de l'invite des commandes sauf que power shell c'est des commandes let les commandes que nous allons voir sont des commandes de windows qui va nous permettre d'administrer les utilisateurs les comptes dans windows ok ce qui veut dire que ces commandes là sont encore compatibles de l'invite des commandes à powershell le commande net user il suffit de taper net user si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur les comptes qui sont dans votre machine windows nous allons voir comment créer un compte si vous voulez savoir comment supprimer aussi je vais vous montrer comment faire changer son mot de passe rendre ce compte périssable ou bien pas périssable de toute façon on va voir donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît ici c'est un document que je vous parle pour vous net user permet d'afficher la liste de tous les comptes utilisateurs sur son ordinateur ceci sur le cmd levée des commandes ou sous power shell ces commandes là sont encore compatibles et puis vous lisez tranquille c'est pour ça que je vous laisse le temps de lire vous si vous voulez voir vous allez mettre le tutoriel en pause comme ça vous allez bien voir la nomenclature des commandes ça ça permet d'activer un compte ok désactiver un compte et c'est là qu'on va rendre le compte périssable ou pas never ça veut dire que le compte ne va pas expirer ça c'est pour donner une date de prévention d'un compte cette commande là est valable lorsque vous avez un stagiaire qui rentre dans votre entreprise et que voilà tout dépend du temps qu'il a à faire vous l'écriez en compte et puis vous dites que bon ben le stagiaire n'est plus là le compte va être expiré à une date que vous aurez mentionné mais voilà si c'est un employé en fonction du contrat que l'employé a c'est un cdi donc forcément never donc le compte ne respirera pas c'est parti on a déjà lancé le power shell ici je vais faire un cls je vous prie de vous abonner merci nettoyer pour que ce soit plus clair cls est valable sur la vidéo commande et power shell pour créer un utilisateur un compte de session sur windows vous tapez net user et puis vous mettez le nom du compte donc je vais mettre tuto dans mon cas pour le tutoriel vous pouvez faire un espace et mettre un mot de passe voilà mais je vais pas mettre de mot de passe pourquoi parce que je vais vous montrer comment rajouter un mot de passe à un compte peu importe le compte qui est sur windows en ligne de communes via le power shell vous faites un slash à partir du moment vous avez la commande c'est terminé correctement une fois vous faites entrer vous aurez ceci si vous avez bien respecté ce que j'ai bien écrit à la vous allez pouvoir créer un compte vous allez donner le nom que vous souhaitez moi jamais tuto qui se recueillait du pont ou pierre ou macron ok voilà que si vous avez utilisateurs qui va utiliser un ordinateur dans une entreprise ou chez vous eh bien oui il va falloir que vous choisissez l'identifiant donc l'identifiant que j'ai utilisé c'est tuto pour qu'on soit plus clair ok donc vous allez mettre votre identifiant si vous voulez souhaiter si je fais un net user pour voir les comptes sur cet ordinateur tout à l'heure il n'avait pas tuto maintenant vous avez tuto qui est créé c'est comme ça pour créer un compte avec la commande net user dans power shell donc ici si je veux voir les informations sur ce compte qui est tuto donc je n'ai qu'à faire net user et puis je mets tuto ok de toute façon si c'est mal écrit il va pas vous afficher les informations que j'ai sur les yeux que vous avez sur les yeux là ok je vais m'intéresser à ces informations là vous avez que le compte est actif on va voir comment les désactiver ou est activé le compte n'expire jamais donc par défaut il est sur ce paramètre là ok ce paramètre là par défaut maintenant si vous voulez mettre une date de péremption ça va être cela qu'on va rentrer ok on revient ici je vais modifier ce oui là que ça passe à maintenant pour ceci donc je fais un cls pour que ce soit plus clair vous faites net user et vous mettez le nom du compte tuto ensuite vous faites un espace avant le slash vous mettez active vous mettez deux points tout de suite vous mettez no et donc on va rendre le compte inactif sur l'ordre du acteur donc si le compte n'est pas active donc personne ne pourra se connecter avec ce compte puisque vous avez vu que la commande s'est terminée correctement si je fais un net user vous avez le nom des comptes tuto est là maintenant je vais aller voir net user tuto comme ça je vais voir les informations concernant ce compte voilà et à la place du compte actif vous avez non ça va dire que le compte est inactif sur cet ordinateur même si vous voulez vous ne pourriez pas vous connecter avec ce compte puisqu'il est inactif c'est comme ça pour rendre un compte inactif dans windows avec power shell et si je vais remettre ce nom là en oui d'accord net user tuto n'est pas je fais slash active de point yes qui la commande s'est terminée correctement ce que vous avez là c'est comme ça pour remplacer ce nom là par un oui ça veut dire que le compte est actif on a activé le compte je vais effacer pour que vous puissiez voir mieux je vais faire un net user tuto et bien là vous avez un oui à la place du nom contactif donc on a désactivé le compte et on l'a réactivé c'est pour vous montrer comment faire maintenant on va s'occuper de ce paramètre là le compte expire jamais comme je vous ai dit par du faux le compte n'explique jamais nous on va dire à la place du jamais on va mettre une date de péremption pour que le compte soit périssable bien si vous avez un stagiaire qui rentre par exemple on est le 13 en 2024 si le stagiaire a un mois de stage exemple et bien au principe son compte périm le 13 de 2024 ok donc ou le 13 17 ou les points de précaution un peu beaucoup sûrement possible c'est du 13 ans à 13 2 2024 on va faire un nettoyage ici on va faire net du jour les heures et puis faut mettre le nom du compte tuto et tout tuto pour faire un espace pour des slash et si vous mettez ex qui est du point vous mettez la date qui vous souhaitez donc on va dire que j'ai vu que le 17 slash les 22 donc 17 février op 2024 donc ça aurait pu être une autre date donc une autre année aussi un ok là j'ai mis du 24 sur 25 ou des loups autres et une fois que vous avez fini cette commande là les plusieurs tuto slash expirer 2.17 24 vous faites entrer et après si vous avez ceci lorsque vous faites entrer la commande s'est terminée correctement si vous avez passé au résultat là je vous invite à réviser l'autographe de la ligne de commande ok prenez le temps mettez le tutoriel en pause regardez et si je fais un net loser tout à l'heure vous avez vu que c'était jamais hop tuto et boum ici vous avez la date que je viens de montrer ça veut dire que lorsque le stagiaire aurait fini découlé son mois de stage ben le compte va être périmé là vous avez vu voilà si vous voulez remettre ça à jamais bon admettant que c'est un employé qui a un cdi lui il aura pas son compte périmé donc je peux rappeler la commande pour rappeler une commande donc attend je vais vous mettre ça correctement parce qu'il ya trop de culturement je peux vous vous faites les flèches direction de votre clavier ok moi je vais effacer tout ceci ici je m'arrête au niveau des deux points je mets les heures bon ok là la commande s'est terminée correctement et si je fais net user j'appelle la commande net user tuto parce qu'on va avoir des informations concernant ce compte tuto là vous n'avez jamais à la place de la date qu'on a mis tout à l'heure ok 17 2 2024 c'est comme ça pour rendre un compte périssable à une date précis jamais maintenant on a créé tuto tuto si vous voulez mettre un mot de passeport tuto vous devez faire net user plus loin vous mettez le nom du compte de l'utilisateur donc notre cas c'est tuto ensuite un espace vous faites l'étoile l'astérix comme vous voulez dire mais c'est un étoile sur votre clavier vous allez faire attention c'est marqué c'est référé donc l'étoile sur votre clavier vous faites entrer il vous dit entrer le mot de passe pour l'utilisateur donc vous mettez un mot de passe que vous connaissez que vous allez vous rappeler et je vous invite à l'écrire vous faites entrer une fois il va vous demander de confirmer celle ci donc vous mettez une deuxième fois ce mot de passe clean hop là comment c'est terminé correctement c'est comme ça pour mettre un mot de passe pour un utilisateur en power shell ou modifier d'accord ceci est fait on veut faire un cls hop on fait entrer pour supprimer un compte par exemple le compte tuto j'en fait net user on va créer un nouveau compte pour le supprimer après donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait user tuto ça c'est un autre compte qu'on crée je fais un espace je mets le slash je mets add comme ceci bon là j'ai créé un compte sans mot de passe mais vous avez vu comment mettre un mot de passe c'est pas la peine de vous mettre le mot de passe net user hop vous avez ceci le résultat qui se présente comme cela et là vous avez tuto 1 que je viens de créer avec vous ok je vais supprimer tuto 1 vous avez vu les comptes qui sont référés ici maintenant pour supprimer un compte avec power shell on va faire net user et vous mettez tuto parce que c'est le compte que je ne vais pas garder vous faites un espace vous faites un slash vous mettez delete comme ceci voilà vous faites entrer à part seulement que vous avez la commande se termine de correctement que les tuto 1 est censé être effacé de l'ordinateur donc si je fais un net user vous n'allez plus pouvoir voilà il n'y a plus de tuto 1 dans ce résultat là ok si je prends un cls et je vais dire net user tuto que vous avez vu que ça a figuré et je finis soit je fais un slash fait dit un lit je vais effacer tuto avec cette ligne de commande et bien là comment c'est terminé c'est comme ça pour supprimer un compte c'est comme ça pour administrer les comptes d'utilisateurs avec pour cher d'accord donc voilà à bientôt pour tout tuto et de la sorte